Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Yann Sriborna. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Est-ce que l'enfer n'existe pas? Est-ce que le paradis n'existe pas? Et si, comme premier, nous sommes de retour pour être témoin, est-ce qu'il va nous parler tout simplement du paradis? Un homme a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le paradis. Il a tout vu et va tout nous raconter ici. Avant d'aller au ciel, mes frères et soeurs, nous allons prier. Demandez à Dieu de nous soutenir et de nous aider dans ce témoin puissant. Disons, Seigneur Jésus, s'il te plaît, guide-nous tout au long de ce témoignage puissant et nous voulons tous aller au paradis au passage. Souviens-toi de nous, souviens-toi de toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce témoin puissant. Pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos péchés, Seigneur. S'il te plaît, nous voulons sortir du péché. Montre-nous et révèle-nous quel est notre péché afin que nous puissions sortir de là, nous répentir encore, nous purifier, nous sanctifier pour aller au ciel. Éternel notre Dieu, guide-nous ce matin. Que ta gloire même descende sur nous, descende sur tous les abonnés. C'est extraordinaire. Merci les frères et soeurs de la fin de prière avec nous. Franchement, je suis content. Et la gloire de Dieu rayonne déjà sur nous. C'est extraordinaire. Et c'est vous aussi. Et c'est témoin qui va nous permettre de bien rayonner, de bien éclater de gloire, mes frères et soeurs. Écoutons ce frère qui va nous raconter tout ce qu'il a vu. Ah, ça va être chaud. C'est parti. Je suis allé chez moi et j'ai appelé ma femme et mes deux enfants pour prier durant la préparation de ma marche pastorale. C'est bien. Il avait une femme et deux enfants et il priait avec sa femme et ses deux enfants. Ça, faites le cheveux. C'est très bon. J'ai appelé ma femme et mes deux enfants pour prier durant la préparation de ma marche pastorale. À l'aube, quand ma femme et mes deux enfants se sont endormis, un ange m'est apparu et m'a dit, Jésus est content de toi. Il veut révéler les mystères cachés. Je suis venu te chercher. Ah, mes frères et soeurs, si c'est vous, vous rencontriez un tel ange qui vient vous voir et il vous dit que Dieu est content de vous, que feriez-vous ? Que seraient vos réactions ? C'est sûr que beaucoup de personnes auront peur. Quand j'ai entendu l'ange, je suis devenu paralysé et je suis tombé la face contre terre. Ah, ok. Vous n'adorerez que le Dieu véritable et vivant. Le rayonnement sortant du corps de l'ange semblait être des fragments du soleil. Je me tenais devant cet être glorieux et mon corps restait inconscient sur le sol. L'ange a tenu mes mains et en quelques secondes, nous avons grimpé à la vitesse de la lumière. Je me tenais devant la porte céleste qui est étroite. J'ai vu une lignée de chrétiens avec plus de cinquante hommes et femmes morts à ce moment-là. Les chrétiens, quand ils meurent, ne vont pas directement en enfer comme les méchants. Ils ont besoin de savoir s'ils ont marché conformément à l'enseignement des Écritures. L'ange qui gardait la porte du ciel regardait si ces noms étaient écrits dans le livre de vie. Et à ma grande surprise, cinq chrétiens sont entrés au ciel en chantant des louanges. Cependant, quarante-cinq ont été jetés dans les ténèbres. Sept chrétiens sont entrés au paradis, ce qui prouve effectivement que le paradis existe. Mais le reste, plus de quarante personnes, ont été jetés en enfer ou encore dans les ténèbres. Ah, ça veut dire que l'enfer et toutes ces histoires s'existent. Et ça, c'est la preuve qui nous montre qu'effectivement s'existent. C'est mauvais, c'est pas bien de voir combien de personnes allées en enfer. Il y en a tellement, mais il faut essayer, si vous pouvez partager cette vidéo, peut-être que vous sauverez quelqu'un. L'enfer, le paradis existe et toutes ces histoires existent. Et ce temps, je ne vais pas se tourner pour nous montrer cela pour nous prouver, comme s'il nous prouvait à nous tous que le paradis et l'enfer existent. Il faut vraiment faire un choix et poser de bonnes actions sur la terre parce que nous serons jugés en fonction de nos actions. Au ciel, en chantant des louanges. Cependant, quarante-cinq ont été jetés dans les ténèbres. J'étais terrifiée et l'ange qui était avec moi a perçu mon inquiétude. Il m'a fait approcher la porte. Il ouvrit le livre de vie et dit, son nom est ici. Ne craignez rien. J'étais heureux et ai regardé mon nom, mais n'ai pas compris ces lettres qui sont très différentes des lettres de la terre. Il ressemblait à deux petits symboles. L'ange de la porte dit, ici, au ciel, vous avez un autre nom. Ici, Dieu donne un nouveau nom à ceux qui sont nés de nouveau. Le vieil homme a l'ancien nom. Déjà le nouveau nom est pour la nouvelle créature. La terre et les noms terrestres n'entreront pas au ciel. Le Père, créateur de toutes choses change les noms des enfants et les inscrit sous leur vrai nom. Les noms de la terre désignent des hommes charnels, mais les noms spirituels sont ceux des personnes nées spirituellement. L'ange a déclaré, ces nouveaux noms que vous voyez dans ce livre signifient qu'ils n'appartiennent plus au monde. Ils sont des pèlerins sur la terre. Mais cependant leur patrie est le pays céleste. J'ai demandé à l'ange, quel est mon nom céleste ? L'ange a dit, je ne connais pas votre nom. Je n'ai pas été autorisé à le déchiffrer. Et même si je le savais, cela ne peut pas être révélé. Vous n'êtes pas encore mort. Vous êtes seulement invité ici, au paradis. Vous connaîtrez votre nouveau nom lorsque vous vivrez au paradis. Pour l'instant, nous vous appellerons par votre nom terrestre. L'ange de la porte m'a montré le registre des naissances. Dans ce livre, j'ai 23 ans, mais mon âge sur terre est de 43 ans. J'ai demandé à l'ange ce que cela signifie. Il m'a répondu, le décompte au ciel est différent du décompte sur la terre. Tu as été converti et baptisé dans l'eau à l'âge de 20 ans. Tu as renoncé au monde et ne pratiquais pas le péché, depuis le jour de ta nouvelle naissance jusqu'aujourd'hui cela fait 20 années. Et donc tu as 20 ans selon le décompte du royaume éternel. Bien que tu as 43 ans sur la terre, les années de votre vie dans le monde sans Christ n'ont pas été comptées parce que vous étiez un pécheur vivant dans l'iniquité. Aussitôt que Dieu a effacé vos iniquités vous étiez nés de nouveau et vous avez commencé une nouvelle vie, l'ange de la porte a autorisé mon entrée. Et l'ange qui était avec moi m'a emmené chez le maître. Quand j'ai vu Jésus, mon cœur s'est accéléré et j'ai été émue. Son regard d'amour a consumé mon être. Je n'avais pas de mots à dire. Jésus sourit et dit, la mort du Saint est une vie éternelle. Voici, je vais mettre un nouveau ministère entre tes mains et t'emmener dans des endroits du monde que tu ne connais pas. Jésus a dit, emmène mon serviteur pour visiter et connaître mon royaume. Aussitôt que la visite a commencé, j'ai vu beaucoup des animaux différents, les oiseaux qui s'intiquent quand ils volent dans les airs. J'ai vu des arbres pleins de fruits dont les feuilles brillaient. Les fruits brillent aussi, tout est beau. J'ai vu plusieurs fruits de différentes tailles. L'ange m'a emmené près d'un réservoir d'huile géant qui brille comme de l'or. L'ange a dit, il s'agit de l'huile d'onction qui est versée sur la tête des saints pour proclamer l'évangile. Les anges messagers ont rempli les tubes d'or avec les onctions et sont descendus sur la terre pour oindre les saints. L'ange qui était avec moi a dit, ce sont des fausses d'onction. Ceux qui prient et se sanctifient reçoivent une portion de cette onction. Le nombre de chrétiens qui veulent vraiment être sérieusement engagés dans le travail de Dieu a diminué. Et les anges ont cessé de descendre car il y a peu de gens qui vivent le vrai évangile. Ceux qui sont engagés de tout leur cœur pour servir Dieu ont reçu une onction céleste pour leur capacité spirituelle. Tout chrétien qui ne reçoit pas une partie de cette portion de l'onction ne sera jamais capable de gagner le combat spirituel et ne supportera pas l'épreuve et le test. J'ai regardé le réservoir d'huile d'onction et une chaleur s'est répandue autour de mon corps. J'ai ressenti une joie et un bonheur profond à côté. Ce réservoir est un réservoir qui se terminera lorsque la grâce sera retirée de la terre. L'église n'aura plus besoin de l'onction car elle sera à côté de Jésus. J'ai vu un grand fleuve qui coupe la ville des saints et des millions d'habitants y vivent depuis l'Antiquité. J'ai vu une variété de poissons de différentes couleurs vivant dans la rivière aux eaux cristallines. L'ange me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits. La ville est divisée en parties. Chaque lopin de terre a une maison. La ville est unique et gigantesque avec des milliers d'anges. Des foules d'habitants y sont avec les anges. J'ai vu beaucoup d'or. Des maisons avec les structures des bâtiments fabriqués avec l'or le plus pur. Le sol est plein de pierres précieuses avec des variétés de couleurs. Chaque belle pierre est de différentes formes géométriques. Tout est tellement magnifique et formidable. Les plantes et les arbres qui s'y trouvent ont la vie éternelle. Rien ne meurt à cet endroit. Il y a des fleurs de différentes couleurs avec une grande intensité. Les fleurs chantaient et toute la nature louait. Une variété de plantes verts et fleurs lui en brillaient comme les étoiles. J'ai vu un grand parc fleuri où les saints se sont réunis pour parler. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de dégradation de la nature. J'ai vu une maison pleine de pierres précieuses à l'intérieur. J'ai vu les trésors dans des boîtes en or. Et le nom de chaque saint figurait en haut des boîtes. Chaque boîte appartient à un chrétien. Là, le voleur ne peut pas voler le trésor qui est stocké pour chaque saint. L'ange a dit, celles-ci sont la récompense des sauvés qui luttent. Pour ceux qui sont sauvés et qui ne travaillent pas, ils vivront ici, mais ils ne seront pas récompensés pour leurs efforts. Or, le roi est juste et donnera des récompenses selon ce que ses serviteurs ont fait sur la terre pour son royaume. L'homme qui travaille sur la terre et gagne les âmes a le droit de recevoir des récompenses dans le royaume éternel. J'ai vu la manne dans les cieux et le livre commémoratif de Dieu, où tout ce que les saints font pour l'amour du travail de Dieu est enregistré. J'ai noté dans le livre tout ce que l'apôtre Paul a fait à l'église lorsqu'il était sur terre. Même les églises qui l'a fondée sont restées dans le mémorial de Dieu. Certains chrétiens qui étaient déjà morts ont reçu leur récompense à travers ce livre. D'autres chrétiens encore en vie et qui continuent à faire le travail de Dieu sont tous mentionnés dans ce livre commémoratif de Dieu. Dans ce livre, j'ai vu ceux qui aident l'église à grandir, ceux qui nourrissent les orphelins, les mendiants, les vieilles personnes et ceux qui aident ceux qui sont abandonnés. Ceux qui aident les veuves et les chrétiens venus de l'extérieur de la ville, ceux qui aident les missionnaires venus de loin reçoivent des récompenses. Mon frère, si tu as beaucoup d'argent, si tu as du fric, il faut aider les gens qui sont dans des problèmes comme ça. Il faut tout mettre en œuvre pour avoir la crée de Dieu. Ah, tu seras en train de construire quelque chose qui va t'attendre au ciel. Il faut être loyal, il faut être sage, il faut être humble, comme David, comme Salomon. Ah, en tout cas, moi, quand je vais devenir riche, vraiment, que Dieu me donne toujours la sagesse et l'intelligence. Je veux faire beaucoup de dons comme ça. Même j'en fais. Aujourd'hui même j'en fais. Mais on ne peut pas filmer, c'est ça. Mais je veux vraiment tout mettre en œuvre pour que ma vie après la mort soit meilleure. Je fais tout ce qu'il y a moi possible pour être juste devant Dieu, pour être extraordinairement puissant dans la vie de prière. Et c'est Dieu qui nous aide, seul Dieu qui peut nous conduire jusqu'à là. Donc si vous avez le moyen, même si vous n'avez juste le petit, le peu que vous avez, utilisez juste une partie et aidez ceux qui sont dans les problèmes. Même, même, c'est-à-dire, donnez. Il y a le STF près de chez vous. Il y a des personnes qui ont besoin d'eau, d'eau comme ça, à boire. Les personnes n'ont pas bu de l'eau depuis le matin. Mon frère, fais un geste, ma soeur, fais un geste qui va sauver quelqu'un et qui va te faire un bon trésor dans le ciel. Parce que la vie sur la terre est limitée à 120 renseignements. Et le ciel, la vie éternelle, c'est éternelle. Donc je préfère que tu commences à faire de bonnes choses comme ça pour que ton royaume des cieux soit extraordinaire. Et que tu sois irréprochable aussi. Je compte sur toi. C'est parti. Extérieur de la ville, ceux qui aident les missionnaires venus de loin reçoivent des récompenses. Ceux qui laissent leur famille pour faire des missions évangéliques dans des endroits lointains reçoivent également des récompenses. Ceux qui aident l'un de ces petits qui n'ont nulle part ou allé également recevront des récompenses. Leurs œuvres sont dans le livre du Mémorial de Dieu. Au ciel, plusieurs instruments de louanges sont envoyés de cet endroit sur la terre. Je ne les ai jamais vus sur terre mais elles ressemblent à des hymnes à la harpe. J'ai vu des lyres et des harpes d'or. C'est le pays des cieux, le royaume des saints, gouverné par le roi qui a acquis toute l'autorité de son père en ouvrant ses bras sur la croix du calvaire. Jésus est le roi de ce royaume qui marche parmi son peuple. J'ai vu une variété de maisons de diamants. Ils étaient vides car ils n'ont pas été inaugurés. Précédemment j'ai vu d'autres maisons avec la population locale à l'intérieur. Ces maisons vides attendent les justes qui vivent encore sur la terre. Enfin j'ai vu des anges, des archanges et chefs de guerre. Ils sont vraiment forts. L'ange m'a renvoyée et je me suis réveillée dans un lit d'hôpital. Ma femme était à mes côtés. Elle a dit qu'elle m'a appelée mais je ne me suis pas réveillée. Elle était allongée sur le sol de la maison et elle a appelé de l'aide médicale pour m'emmener. Je lui ai raconté mon expérience. Elle pensait que j'étais fou. Elle est rentrée chez elle et m'a laissée à l'hôpital. Elle a dit que j'irais mieux. La nuit, un démon m'est apparu et a touché ma colonne vertébrale. Il a manifesté la haine contre moi et a disparu. A l'aube, le médecin de l'hôpital m'a donné son congé. Du coup, je réalise que je ne pouvais pas me lever du lit. Je n'ai pas senti mes jambes. Mon médecin vérifia ce qui se passait. Les tests ont été faits et j'ai découvert que j'étais paralysée. C'était un choc pour moi. J'ai pensé à ma femme, à mes enfants, à mon travail et à l'église dans laquelle je sers. Je me suis rappelé quand le démon est apparu dans ma chambre et a touché ma colonne vertébrale. Cela ressemblait à un rêve mais j'ai vite compris que c'était réel. Jésus a permis à Satan de toucher ma santé, ce qui affecta ma vie conjugale et me fut perdre mon travail. Quand ma femme a appris que j'avais perdu mon emploi parce que je n'étais pas dans la meilleure condition, elle m'a abandonnée. J'étais seule à la maison sans personne pour prendre soin de moi. Mon pasteur est venu me rendre visite et était très désolé de voir que j'étais paralysée dans mon fauteuil roulant. Il est le révérend fondateur qui m'a nommé comme révérend d'une de ses églises. Je lui ai raconté mon expérience. Je lui ai dit de mettre un autre révérend à ma place. Le révérend a dit, je crois en votre expérience. Je suis vraiment désolé de perdre un pasteur comme vous. Vous êtes libre d'ouvrir votre église. J'ai dit, comment je vais diriger le travail ? Je ne peux pas nourrir les brebis de mon ministère dans cette situation. Il a répondu, je mettrai définitivement un autre ouvrier à votre place, puisque vous ne voulez plus travailler. Mais je crois que Dieu vous sortira de ce fauteuil roulant. Vous êtes un grand leader. Je serai prêt à vous aider jusqu'à ce que vous marchiez. Le révérend est rentré chez lui. Je me sentais dégoûtée et une peur permanente me tourmentait tous les jours. Mes chagrins étaient constants pour ne pas pouvoir marcher. Parfois, il y avait des doutes troublants sur le fait que ma paralysie était incurable. Même si Jésus a dit qu'il m'enverrait dans des endroits où je ne suis jamais allée quand j'étais au paradis. Je sais que ma femme a eu tort de m'abandonner. Elle dépendait de moi pour survivre. Elle n'a pas voulu prendre soin de moi et retourner chez ses parents et a emmené les enfants. Elle a commis une erreur pour cette décision. Les décisions trompeuses poussaient les gens à agir impulsivement, sans penser aux conséquences futures de leurs actes. Je ne me plains pas de la femme que Dieu m'a donnée. Les choix anxieux vont au-delà du front de Dieu. À ce moment-là, il est de mon devoir de marcher avec Dieu comme Abraham a marché. En cette période difficile sans foi, je ne pouvais pas plaire à Dieu comme avant. Une foi faible produit des résultats faibles. Je me suis dit que je ne suis pas encore vaincu. Tout ce que je traverse est un test temporaire et va se terminer. Jésus a dit que je prêcherai dans des endroits inconnus. Je ne peux pas penser à mes problèmes maintenant. Cela me rendra malade et me fera du mal. Le Seigneur Jésus me donnera la victoire au bon moment. Il n'est pas en retard. Ce n'est pas mon heure qui fera de moi le gagnant. Tout est en son temps. Mon pasteur est venu me rendre visite à plusieurs reprises. Il m'a encouragé à remonter le moral de ma foi. Il m'emmenait à la salle de bain pour faire le nécessaire et m'aider à prendre une douche. Sa femme a préparé ma nourriture et a nettoyé la maison. Peuple de Dieu, n'oublions jamais les frères qui vous ont aidé à surmonter les mauvais moments. Soyez reconnaissant pour l'aide que vous avez reçue. Nous avons fait une vidéo hier là-dessus. A la fin de cette vidéo, vous allez voir cette vidéo apparaître pour savoir plus. Le Révérend était une personne qui à ce jour lui est reconnaissante, même s'il n'est plus mon pasteur. Alors que mon intérieur souffrait et que mon cœur pleurait à l'intérieur, il m'aidait à l'extérieur. À ce moment-là, seul Dieu pouvait me consoler à l'intérieur, à l'heure de la bataille interne qui se déroule en chacun de nous. Ne vous y trompez pas, car les êtres chers ne peuvent pas vous aider. Seul Jésus est plus proche de vous. Tandis que mon pasteur et sa femme m'ont aidé, l'Église qu'il a mise entre mes mains m'a également abandonné. Ne faites jamais confiance aux gens d'Église, vous serez déçus, les hommes sont imparfaits. Jésus m'a testé dans le feu jusqu'au dernier jour où mon pasteur m'a pris dans ses bras et m'a mis au lit pour dormir. Un ange est apparu dans ma chambre et a touché ma colonne vertébrale. Il a dit, vous avez été approuvés par Dieu. Le lendemain, j'ai pu me lever pour faire le travail de Dieu. Après le départ de ma femme, j'étais libre de faire le travail dans des endroits inconnus. Ma femme avait honte de croire que je ne marcherais plus. Elle ne voulait pas revenir vers moi en pensant que je ne lui pardonnerais pas. Je lui ai pardonné et dit de ne pas avoir honte de ce qu'elle a fait. Tout le monde mérite une seconde chance. J'ai inauguré le nouveau ministère. Jésus ne m'a pas permis de retourner au pasteur d'une des Églises du Révérend. Jésus m'a dit de dire ces mots à toutes les Églises d'aujourd'hui. Il a dit, mes fidèles serviteurs défendent le drapeau de l'Évangile et ne seront pas applaudis. Ils doivent s'attendre aux persécutions pour défendre la vérité et combattre la tromperie. Ils doivent payer l'injustice avec justice. Ils doivent retourner le mal avec le bien. Mes serviteurs ne justifient pas leurs erreurs. Ils acceptent ma correction. Ils confessent leur péché et changent de comportement. Ils ne pensent jamais qu'ils ont tout accompli dans le travail et qu'ils ont atteint leur maximum. Ils ne pensent pas qu'il n'ait besoin de rien faire pour me plaire. Ils savent que le monde n'est pas gagné et qu'ils ont besoin de ces âmes pour mon royaume. Ils n'arrêtent pas de travailler pour moi et essayent toujours d'apprendre de ma parole pour améliorer leur vie. Jésus me dit, la fin est proche et ma parole doit atteindre chaque foyer et aider chaque âme. Laissez-les satisfaits et traitez-les bien. En leur montrant de l'amour, la fonction de l'Église est de donner votre témoignage vivant de foi et de sauver les vies. Ayez l'ambition de gagner des âmes et de veiller sur elles. Partagez vos héritages éternels. Ne gardez pas le ciel pour vous-mêmes. Je suis triste de la facilité de mon Église. Je vois la lâcheté et la paresse dans l'évangélisation de la rue et dans les maisons. L'Église est paralysée pendant que les âmes meurent. Il faut innover et réformer pour améliorer le travail sur le site. Chacun doit améliorer ses attitudes envers mon travail. Chacun connaît ses devoirs et ses obligations en tant que mes disciples. Peuple de Dieu, Jésus nous a confié la responsabilité de gagner des âmes, qu'ils soient pasteurs ou membres. L'Église doit travailler ensemble avec les mêmes pensées et le même esprit. Ne négligez pas le travail que Dieu a mis entre vos mains, ce qui a plus de valeur dans ce monde. Ce sont nos âmes. Quand Jésus était sur terre, des personnes dévouées et chaque âme coûtait le prix du sang divin de notre Sauveur. Aujourd'hui, je suis capable de mourir pour ces âmes si précieuses qu'elles ne valent plus que tout l'or et les richesses de la terre. Mon ministère est dédié aux besoins des personnes. Chaque membre de mon Église a les mêmes idées qu'il y ait la croissance du travail de Dieu. Notre obligation n'est pas de gagner de l'argent, mais de gagner des âmes. Que le Seigneur Jésus vienne bénir toutes les Églises qui entendent ce témoignage. Amen ! Je suis dans la joie, mes frères et sœurs, j'ai entendu ce témoignage, c'est que moi aussi je serai béni. N'est-ce pas ce qu'on dit à l'Église ? Oui ! Eh ! Il faut croire ! C'est très bon, mais il faut croire même. Moi, Foufou, il était pour fait de dire qu'il faut croire à 100%. Que tu es béni, là où tu es là, tu es béni. Si tu n'es pas béni, qui sera béni ? Mes frères et sœurs, merci d'avoir regardé ces témoins puissants. Et ce n'est que le début, un autre témoin puissant va suivre. Restez connectés. Nous avons posé des questions sur est-ce que l'enfer, est-ce que ça n'existait pas ? Et ici, nous avons la preuve que l'enfer, le paradis, son réel, et que nous devons croire. Croire et croire. Possons de bonnes actions et faisons des dons. Vous pouvez faire des dons. Faites des dons à tous ceux qui sont même loin de chez vous. Cherchez les gens qui sont de leurs problèmes. Cherchez les gens qui sont de leurs ennuis. Cherchez-les et faites des dons. Aux veuves et aux orphelins. Il y a même des orphelinats. Il y a beaucoup de choses comme ceci. Si vous avez le pouvoir de le faire, faites-le. Même avec le peur que vous avez, vous pouvez très simplement faire quelque chose pour sauver la vie de quelqu'un qui meurt à côté de vous. Que Dieu bénisse, frère et soeur. Nous voulons aller au ciel, mais voici les comportements qu'il faut poser, les ancrains qu'il faut poser. Tout le monde nous a conduit au ciel. Et nous devons vraiment fuir la publicité, fuir le péché, et avoir la crainte de Dieu, la sagesse et l'intelligence de Dieu. C'est extraordinaire. Bonne-moi pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous maintenant. Cliquez sur l'abonnement ici, ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur le j'aime. Cliquez tous sur le j'aime avant de quitter la vidéo. C'est gratuit. Bonne-moi pour la prochaine vidéo. C'est parti. Pour nous soutenir, vous pouvez cliquer sur le lien sur le point de cette vidéo. Vous pouvez voir ça à le lien sur le point de la vidéo. Pour vous, vous savez, je vous pourrais voir la prochaine vidéo. C'est parti. C'est parti.